Ce sont des milliers d'athlètes et accompagnateurs qui affluent à Allemands pour les Jeux du Québec. Pour l'occasion, 13 étudiants en sûreté industrielle et commerciale du Collège d'Allemands gèrent la logistique de la sécurité des 14 sites de compétition. L'enjeu numéro un, c'est la protection de mineurs, c'est évident. C'est les enfants qui viennent ici pour s'amuser, pour compétitionner. Alors, il ne faut pas qu'il y ait le souci sécurité dans leur tête. La même chose pour leurs parents, leurs accompagnateurs. C'est depuis environ six mois que les futurs agents de sécurité développent dans le cadre de leurs cours les plans d'encadrement de l'événement sportif. C'est d'ailleurs un gros travail qu'ils font dans l'ombre. En général, la sécurité, tout comme la police, c'est des choses invisibles. Mais nos étudiants sont là, puis on est prêts à réagir s'il y a quelque chose. Après avoir visité les lieux à de nombreuses reprises, retravaillé leur planification et même avoir fait une pratique avec le tournoi Midget qui s'est déroulé au Centre Mario Tremblay, les étudiants sont prêts à faire appliquer leur protocole aux quelques 200 bénévoles. Ils sont là pour encadrer les bénévoles qui n'ont pas nécessairement eu une formation très poussée en matière de sécurité. Puis on leur transmet tout ce qu'ils doivent savoir pour ce qui est des évacuations, premiers soins, puis tout ça. Une expérience très enrichissante et très concrète pour les futurs professionnels. Ça m'aide à vraiment voir dans le milieu policier qu'est-ce que c'est. Puis en plus qu'on est en contact direct avec toutes les autres organisations qu'il y a ici. Ça veut dire que ça permet de nous aider à créer des liens, puis à comprendre d'autres sphères dans le fond, dans le métier. On peut comprendre que c'est une très grande équipe qui travaille dans la frénésie des Jeux du Québec pour encadrer les activités. Mais c'est également dans toute la région qu'il y a une sécurité accrue de la part de la Sûreté du Québec pour accueillir les milliers de visiteurs. Marc-Pier Leboeuf, ATM Nouvelles pour Le Quotidien, Alma.